Le rapport archéologique intermédiaire du couple Mais une fois le sable et la végétation balayés, une zone est apparue qui a été identifiée comme un vaste site de peuplement du Néolithique et de l'âge de bronze. Habitation, atelier, mur et même système de culture, tout y était. Mais cela ne tiendrait pas longtemps. Mianu, après un long enfouissement, ses vestiges à leur tour étaient directement exposés aux assauts du vent. Hazel dit Ce site ne va pas tenir longtemps. Il n'y a pas que les orcades dont constatent cette érosion dans toute l'Écosse. Les vestiges que nous sommes en train de mettre au jour sont restés enfouis pendant 5000 ans et n'avaient jamais été exposés de cette manière. Ce qui est en train de se passer est significatif pour l'archéologie, mais aussi pour nous, pour l'espèce humaine. Je vais vous présenter la rentrée 2020 de la Baconière. Nous nous sommes concentrés sur une seule publication d'une auteure que nous suivons depuis désormais deux ans. C'est une auteure écossaise qui s'appelle Kathleen Jamie, qui est contemporaine. Elle a une soixanteaine d'années et elle écrit à la fois de la prose et de la poésie. Pour l'instant, nous publions plutôt sa prose. C'est le troisième texte qu'elle écrit, qui sont toujours des récits autobiographiques et qu'elle a écrit à peu près tous les dix ans dans sa vie. Le premier, Dans l'œil du faucon, a été publié chez Eubéquet. Le deuxième, Tour d'horizon, a été publié chez nous il y a maintenant un an et demi. Et le troisième va paraître, La Strate, en septembre. Je vais donc vous présenter un petit peu plus en détail Strate. Ce sont donc de nouveau des récits autobiographiques qui traitent de la question du vivant. Comme toujours, chez Kathleen Jamie, toute son œuvre explore ça, c'est-à-dire le rapport au vivant, le rapport à ce qui fait la nature et non pas une nature extérieure à nous. Donc, elle nous emmène en Alaska, elle nous emmène sur une île qui s'appelle l'île de Westray, au nord de l'Écosse. Et elle va participer à des fouilles archéologiques. Ses chapitres sont absolument magnifiques. Elle parle à la fois de ce qui s'y passe, du rapport des habitants à ces fouilles. Elle a toujours cette façon très forte, avec des images très, très marquantes, mais qui ne poétisent pas la nature, qui ne poétisent pas ni les gens, ni la nature, ni les choses. Elle est toujours très froide, très élégante dans son écriture. Elle va aussi explorer son passé, son propre passé, avec des choses sur sa mère, mais aussi un texte extrêmement intéressant sur la Chine, un voyage qu'elle avait fait quand elle était jeune. Et il se trouve qu'elle a été juste l'année de la révolte étudiante en Chine. Et donc, elle raconte ça aujourd'hui, alors que c'est quelque chose qui s'est passé, évidemment, il y a plusieurs dizaines d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada